Bonjour les amis, c'est Mithra Pnomade de Nintendo Air Station of Play et aujourd'hui je vous retrouve pour la soluce qui va vous permettre d'acquérir la meilleure armure du jeu donc c'est l'armure de ténèbres. Je vous montre parce que moi je l'ai déjà sur moi donc là voilà. Donc en fait elle vous protège des miasmes ce qui est quand même très très important dans Tears of the Kingdom alors pour obtenir cette armure complète il va falloir au préalable terminer la quête l'appel des profondeurs ou des... il me semble que c'était ça je vous ai fait une soluce, l'appel des profondeurs, oui c'est bien ça alors je vous invite à aller vérifier cette... aller regarder cette soluce pour terminer et lorsque vous aurez terminé cette quête ça vous amènera devant cette première statue en fait celle-là vous l'avez d'office voilà quand on a ramené les quatre yeux de la quête l'appel des profondeurs cette première... cette première statue maudite entre guillemets est validée et il reste encore à trouver toutes les autres donc c'est ce qu'on va faire maintenant allez let's go sur la map donc celle-là on l'oublie, elle est faite donc on va commencer par cette statue je vais vous montrer au mieux le cheminement en sachant que vous si vous n'avez pas ouvert la map, si vous n'avez pas les points de TP il va falloir... je vous cache pas que ça va être... ça va pas être une partie de plaisir il va falloir mettre pas mal de fleurs lumos donc n'hésitez pas à prendre sur la carte à mettre vos petits marqueurs aux endroits où se trouvent les statues alors prenez pour vous aider je vous conseille à chaque fois de sauter dans les abîmes relatifs au point que je vais vous montrer voilà, abîmes de la plaine est d'Akala c'est fantastique il ne peut pas mieux tomber que de tomber sur un gigatricien antracite c'est fantastique ça va être compliqué là de vous montrer alors, donc vous voyez on va mettre en surface vous montrer donc c'est cet abîme ici je vais reprendre en surface et dézoomer ça se trouve ici donc vous prenez cet abîme là et la statue va se trouver ici donc mettez une balise si vous ne l'avez pas ouverte, essayez de placer à peu près c'est difficile de vous donner très précisément j'espère vraiment que le cheminement va vous aider pour trouver ces statues donc hop je vous ai montré plusieurs fois où placer vos balises moi il y aura des endroits qui sont éclairés parce que j'ai ouvert j'ai débloqué les racines j'ai posé des lumos un peu partout si vous arrivez dans l'obscurité forcément le cheminement sera moins aisé mais il peut difficilement faire mieux que de vous montrer où sauter le premier TP et également l'emplacement exact sur la carte vous voyez en fait lorsqu'on va sur les miasmes cette tenue elle a le même effet que lorsqu'on prépare une potion d'ailleurs je vous ai fait la recette anti-miasme vous voyez après elle se remet à 3 donc c'est top en sachant que je n'ai pas amélioré encore chez la grande fée donc je ne sais pas ce qu'elle donne au niveau 2 elle doit donner peut-être une résistance supplémentaire au miasme c'est vraiment top si on la monte au maximum qu'elle protège autant que les autres tenues et qu'en plus on peut aller dans les profondeurs tranquillement voilà au moment où je parle je parle et en fin de compte voilà première statue maudite donc voilà et vous pouvez acheter pas mal de choses la première hormis celle qui est dans maquette donc hop voilà je vous dézoome rezoome au maximum pour que vous puissiez voir où se trouve cette statue allez on va enchaîner donc la deuxième se trouve là alors on dézoome pour vous montrer un peu voilà où c'est hop c'est ici alors n'oubliez pas aussi ramasser tous les esprits possibles et imaginables car ben les statues maudites ben voilà demandent demandent à être payé en esprit et pour acheter cette tenue il vous faudra 650 esprits malheureusement moi j'utilise énormément la tenue piaf parce qu'on est souvent dans le froid là en l'occurrence je vais garder ma tenue besoin je mangerai je me galerai de pommes ou de champi dire oui il n'y a pas de soucis on arrive près de la bim alors je compte vous faire pas mal de solus guide sur les armures le maximum d'armures dans Tears of the Kingdom n'hésitez pas à me mettre en commentaire après celle-là quelle autre armure vous aimeriez que je vous propose en solus j'ai déjà ma petite idée sur ce que j'aimerais faire après mais vous savez que j'adore j'adore lire vos commentaires et on y est très attentif vous voyez c'est super on peut marcher sur le mias mais sans avoir de coeur bloqué forcément c'est évidemment pour moi la meilleure armure du jeu on tombe encore sur un boss ou bien j'ai l'impression c'est un boss au-dessus alors vous placez placez bien vos marqueurs même si vous n'avez pas débloqué la map vous mettez à peu près vous essayez de vous repérer mettre approximativement et aller ouvrir un maximum de racines balancer des fleurs lumos comme je vous l'ai dit à part là c'est vraiment je ne peux pas faire mieux pour faire le cheminement complet en plus pour vous aider là vous prenez la vidéo vous mettez sur pause vous regardez l'environnement et ça va ça va fortement vous aider j'en doute pas elles sont pas faciles elles sont pas faciles à trouver en plus les racines ouvrent des pans minuscules de la map j'apprends rien alors autre conseil munissez-vous d'un maximum de propulseurs parce que souvent vous allez voir que aussi bien les racines surtout les racines d'ailleurs que les statues vont se situer hyper haut et c'est c'est une aide ultra précieuse en fait de prendre un propulseur vous le mettez sur votre bouclier vous l'amalgamez sur le bouclier et ça vous propulse hyper haut ça va être une aide très très précieuse donc faites en sorte d'en avoir une dizaine dans votre dans votre sacoche voilà à chaque fois dès que ça me revient à l'esprit des petits tips des astuces je vous les donne donc repérez-vous à la cascade là parce que vous regardez ici quand vous voyez la cascade dites-vous que c'est très très bon signe et que vous y êtes presque en tous les cas quand vous arrivez souvent ça vous dit de la statue ceci cela donc vous voyez ça vous savez qu'il y a une statue à trouver à tout près donc vous voyez là quand vous voyez une flèche c'est que hop vous êtes arrivés à la statue il faut prier il faut lui parler à chaque fois n'allez pas juste devant je le précise mais il faut lui parler bien évidemment il n'allez pas juste devant sans lui parler il faut lui parler à la statue allez on enchaîne donc celle-là est un peu l'abîme est un peu plus loin si vous avez les points de TP si vous avez déjà débloqué et que vous avez les points de TP évidemment ne vous imposez pas d'aller sauter dans les abîmes exprès là je montre vraiment pour ceux qui ceux qui auraient vraiment besoin du cheminement complet total mais si vous avez déjà les points de TP proches de la statue ne vous empêtez pas allez on se dirige vers cette petite petite étoile parce que lorsqu'on s'était posé dessus la première fois elle était tombée je ne sais pas si elle tombe à chaque fois on s'était posé dessus là et ça avait chuté non c'est le milieu là qui avait chuté il chute qu'une seule fois donc attention cas où il tombe on peut voir hop la bim c'est le hein hein alors toujours si vous regardez mes vidéos c'est à croire que c'est fait exprès non mais je pense que là j'insiste mais ce n'est pas la peine je vais peut-être mettre mon équipement anti-feu alors j'ai deux où est-ce qu'il est j'en ai deux j'ai celui-là donc l'homme équipé et on va mettre hop alors je pense je pense que c'est bon que l'écaille a dû tomber mais et que je ne la retrouverai jamais ouais elle est là elle est bien elle est là bon je sais c'est totalement pas prévu et l'écaille est là on va la prendre parce que pour le moment je n'ai pas encore chopé une seule sur cette partie évidemment il y a des menaces c'est très bien une écaille d'ordraque alors là je vous ai montré si vous n'avez pas débloqué ce point de tp là alors je vais essayer de vous montrer quand même au mieux donc vous arrivez d'ici je vais le plus doucement possible il y a la première racine qui se trouve ici des zones un peu le temps que vous si vous repérez et la deuxième racine se trouve là et ensuite la statue sera ici voilà donc à vous après le cheminement d'aller débloquer les racines au fur et à mesure pour vous faciliter vraiment le trajet si vous faites tout dans le noir ça va être très compliqué alors je suis assez surprise en fait une petite parenthèse je n'avais pas du tout que les dragons plongaient dans je cherchais justement Rordraque je crois que bêtement j'étais allée à Firone comme dans Bwethaf de Boyd attendre qu'ils sortent du lac alors peut-être que je viens de découvrir qu'en fait ils pop des des abîmes c'est bien ça me donne un indice sur sur où les chercher alors dès qu'on n'aura plus besoin là je pense que je n'ai plus besoin de cet équipement là je vais le changer alors si vous demandez pour pour le home n'hésitez pas à aller consulter sur notre article sur que débloquent les amiibos dans Zelda Tears of the Kingdom il y a des trucs plutôt sympas vous voyez cette cette fleur Lumos là elle est de moi c'est très utile dans les profondeurs tant qu'on n'a pas débloqué toute la map et je sais que je suis encore très loin de l'avoir débloqué entièrement n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez préféré débloquer en surface ou la ou les profondeurs la map moi j'avoue que je préfère la surface c'est bien le noir mais au bout d'un moment c'est un petit peu oppressant vous voyez cette espèce de statue je dirais en forme de golem c'est un truc hyper massif elle est dessus elle est dessus sur cette statue quand vous êtes sur la statue dites vous que c'est bon il y a juste peut-être à monter à descendre pour la trouver exactement où elle se trouve mais elle est là elle est ici donc il y a juste à chercher un petit peu et même moi alors que que je l'ai fait il y a peu je cherche encore je cherche mais je ne sais pas l'exact l'emplacement exact c'est compliqué vous avez vu c'est la visibilité c'est catastrophique je peux voir une flèche là ah bon oui effectivement c'est difficile de la voir donc elle est ici hop alors on va retirer le petit la petite balise jaune pour pas pas avoir de confusion effacer la balise hop il en reste combien à faire il n'en reste que deux déjà ça passe vite hein allez la prochaine go alors l'abîme se trouve ici hop c'est juste en dessous du château d'Hyrule pareil je répète c'est aussi vous n'allez pas débloquer la racine en dessous je ne regrette pas du coup d'avoir plongé dans l'abîme j'ai récupéré une écaille de dragon c'est très bien profitez-en d'ailleurs quand vous êtes dans les profondeurs au-delà de ramasser des esprits ramasser les bombes ramasser le sonium prenez plein de trucs parle, je parle, je parle n'importe quoi n'allez pas là rentrez pas dans le sonctuel il faut plonger dans l'abîme allez let's go et allez on saute en plus quand on a l'armure on s'en fout enfin pas qu'on s'en fout aussi on est protégé donc top je dézoome je vais essayer de vous montrer du mieux possible les racines donc il y en a une ici très près du point de sortie de l'abîme ensuite j'essaie de vous laisser un certain temps pour que vous puissiez placer vos hop et vous remonter ici sur la statue du génie voilà donc évidemment je vais t'aider au plus près on va m'imposer allez c'est parti vous voyez j'ai mis la balise verte pour moi même m'a repéré c'est très très lugubre quel plaisir de pouvoir de pouvoir marcher comme ça alors je pense vraiment que je vais me me focus totalement cette armure oh excusez-moi c'est la fatigue trop de solus je sais pas si vous avez vu à combien on en est mais on approche la centaine de solus et pas des petites on en a qui font qui font une heure donc la fatigue mais je disais donc je vais vraiment me focus sur l'amélioration de cette armure on va voir ce que ça me demande pour l'améliorer n'oubliez pas ce que je vous ai dit vous avez besoin de 650 esprits pour acheter cette armure au-delà de ça vous avez vraiment besoin enfin c'est très utile d'avoir des esprits on peut acheter pas mal de choses au statut maudit je vous montrerai en fin en fin de solus ce que vous pouvez acheter par exemple ça par exemple c'est une des raisons pour laquelle je vous dis qu'il faut acheter des propulseurs là je vous retrouve dans des endroits hyper bas c'est que vous allez devoir monter et moi encore ça va parce qu'on a débloqué les bonnes racines qui vont bien pour aller atteindre les fameux statuts mais ouais je pense que on a dépensé une dizaine de propulseurs et on n'a pas été gourmands on les a vraiment utilisés que lorsqu'on en avait besoin il vous arrivera aussi également souvent de devoir monter aux arbres garder l'endurance j'ai très très peu de patience du coup je grimpe aux arbres alors que je suis pas foule en endurance mais ouais grimpez si par exemple vous êtes perdu grimpez aux arbres prenez de la hauteur pour repérer les racines alentours vous n'allez jamais pouvoir repérer une pierre j'espère que ça va le faire oh mais pas vrai et faites preuve de patience je sais c'est qu'ils m'ont qu'ils m'ont qu'ils m'ont qui a un bruit pareil c'est une des petites punaises des miasmes voilà donc voilà alors je vais vous faire je vais vous montrer quand même un peu alentour après où ça se trouve regardez hop pour vous donner des points de repère hop sur la carte votre plus voilà donc j'espère que ça vous aide de toute façon n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions vous êtes perdus quelque part après j'avoue que sur les vidéos qui remontent à la sortie à la première soluce qu'on avait pu faire je ne me souviens plus du moindre petit détail mais si on se souvient on vous répond on arrive sur la dernière franchement quand vous avez fait ça vous avez fait un un truc hyper important dans le jeu récupérer cette armure c'est vraiment très bien et aussi je précise à ceux qui posent parfois des questions je vous invite quand même à regarder la soluce en entier parce que ça vous arrive de poser des questions il y a dans les réponses et dans la soluce donc voilà c'est pour vous c'est pour vous éviter d'attendre je ne peux pas répondre parfois à la minute je suis persuadée que je vais avoir une question du genre moi j'y suis allée ça ne se déclenche pas alors je répète il faut d'abord avoir fait la quête l'appel des profondeurs et j'ai fait une soluce ultra complète là-dessus donc allez allez voir cette soluce avant de vous lancer après ça on a une grosse 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 soluce qui va sortir il y a un moment que vous allez l'apprécier parce qu'elle prend du temps comme jamais j'en profite comme ça un peu calme pour remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées qui commentent ça vous fait énormément plaisir c'est pas de je ne faim pas les compliments on est vraiment très 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 contents de lire vos commentaires de voir nouvelles personnes qui se sont abonnées c'est vraiment très très gentil on apprécie énormément voilà la vie n'est pas tout près de près on la voit là au loin est-ce que je vais taper au bon endroit je vais garder j'ai l'impression qu'il y avait une tour plus près il y avait il y avait plus près mais c'est pas grave vérifier si vous inquiétez pas je me montrerai sur la map ça se trouve ah ouais où est l'abîme donc l'abîme ouais ok se trouve ici c'est complexe c'est pour ça que je vous assure que quand quand vous aurez enfin cette armure ce sera un grand 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 soulagement parce que pour le revenir c'est quand même assez long mais on regrette rien et oui la rage de Revan n'existe plus bon après ils ont quand même compensé par exemple avec les propulseurs c'est vrai au final mais c'est pas la même chose il faut qu'il faut les acheter mais il faut les récupérer via les orbes d'énergie mais ils sont quand même bien débrouillés pas trop de sentiments de frustration pas trop de sentiments je crois qu'on l'avait même pas ah c'est si l'abîme du bal du pli ah oui ok effectivement je vais tirer la balise alors elle est particulière cette abîme elle peut cacher vous voyez à droite à droite alors surtout ne les laissez pas passer quand vous voyez des esprits comme ça rose faites un détour vous allez les chercher parce que c'est par esprit démesuré ça vous donne 20 20 esprits donc forcément bon alors on est on a été coupé c'est une autre quête d'ailleurs on vous a posté plusieurs parties de la soluce et on arrive à la fin on va poster la soluce finale à ce sujet alors donc je vous montre il va falloir se rendre la racine en dessous voilà on se dirige vers la balise bleue ces arbres là ils craignent le feu au cas où c'est pas ça avec les vrais arbres dans la vraie vie mais là dans Tears of the Kingdom pas de problème allez go désolé si vous entendez le son de l'église c'est quelque chose que moi je peux pas maîtriser en plus pour info ici elle sonne l'ange de l'église aussi donc je vous montrerai quand on sera près de la statue je vous montrerai un peu les alentours pour que vous puissiez vous repérer je me demande si j'avais pas utilisé un propulseur mais sans certitude on va s'embêter propulseur allez go vous maintenez le bouclier sorti ah et là voilà et voici l'avant-dernière du coup parce que la dernière je me montre où elle se trouve vous savez tout de laquelle il s'agit on va se retéper à la tour de guet hop oui 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 merci allez il est en chargement donc je suppose que bon nombre d'entre vous l'ont déjà vu l'ont déjà activé celle-là c'est cette statue hop donc là vous allez lui parler voilà des esprits et hop vous allez pouvoir finalement acheter votre tenue alors il n'y a pas que ça donc des trucs super intéressants il y a la capuche noire la tunique noire dans l'armure dans Beth of the Wild il y a la tunique nostalgique du prodige enfin il y a vraiment vraiment beaucoup de choses très intéressantes un mat de ténèbres c'est hyper utile et les statues qui sont dans les profondeurs vous proposent encore plus de choses elle vous propose par exemple de racheter si vous avez une arme je ne dis pas n'importe quoi l'arme crépusculaire que vous avez cassée vous pouvez la racheter donc il y a vraiment vraiment beaucoup de choses intéressantes donc voilà donc hop je vous ai montré écoutez j'espère vraiment que cette que cette solution vous a aidé si c'est le cas n'hésitez pas à commenter à vous abonner à liker et je vous demande de si vous êtes intéressé par une autre armure si vous êtes en galère pour trouver une autre armure n'hésitez pas à le mettre en commentaire on se fera une joie de faire une soluce là dessus je vous remercie et je vous dis à très très bientôt bye bye les amis et je vous remercie